Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. L'essentiel de l'actualité consacré au dernier développement tragique de l'agression israélienne contre les palestiniens, l'hôpital de Hayez-Zeytoun transformé en cimetière après une frappe de l'occupation qui a fait des centaines de morts. L'Algérie condamne dans les termes les plus forts et appelle la communauté internationale à intervenir immédiatement pour faire cesser ces massacres. Une minute de silence a été observée au Conseil de la Nation. Condamnation de plusieurs pays arabo-musulmans, la rue gronde, y compris dans des villes de l'Occident. Les manifestations de soutien à la Palestine seront organisées demain à travers toute l'Algérie. Violations sans précédent du droit international, les règles les plus élémentaires sont bafouées, une gifle à l'humanité dans un monde impuissant devant ces massacres. Le chef de la diplomatie algérienne déplore ce silence et le juge inacceptable. Madame, Monsieur, bonjour. Consternation et effroi après le bombardement de l'occupation israélienne d'un hôpital civil à Raza situé à Hayez-Zeytoun. Une frappe délibérée qui a fait des centaines de morts et des blessés, notamment parmi les déplacés qui pensaient pouvoir trouver refuge, refuge dans cet établissement censé être protégé par le droit humanitaire. L'Algérie a condamné dans les termes les plus forts cet acte barbare perpétré par l'armée sioniste. Elle appelle la communauté internationale à intervenir immédiatement pour faire cesser les massacres. Condamnation également par d'autres pays liestérés. Absolument. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit horrifié et a appelé à une trêve humanitaire. La Russie, pour sa part, a condamné le bombardement israélien et le considère comme un crime. Et comme d'habitude, la majorité des occidentaux ferment les yeux. Mais le degré des violences sionistes a forcé quelques-uns à réagir. La ministre espagnole des droits sociaux, Ione Bellara, a accusé l'Union européenne et les Etats-Unis de complicité avec l'entité sioniste et a dénoncé un génocide planifié en ajoutant qu'Israël doit être juvier par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Le chancelier allemand Olaf Scholz, lui, a réclamé une enquête et dénoncé la mort de civils innocents. Le Conseil des relations américano-islamiques, la plus grande organisation musulmane de défense des droits civiques, aux Etats-Unis a condamné le dernier crime de guerre d'Israël à Gaza en exhortant l'administration de Biden à exiger un cessez-le-feu immédiat. Pour condamner le massacre, le président iranien Ibrahim Raisi a décrété une journée de deuil publique. Le Hezbollah libanais a appelé à observer une journée de colère. M. Terrini, nous reviendrons sur ces condamnations dans quelques instants. Sur LG Chantro, l'information continue. On revient sur cette agression, ce pilonnage hier soir d'un hôpital civil à Haye Zaytoun à Gaza avec des centaines de morts. Il y a eu de nombreuses condamnations, notamment dans les pays ou des pays arabes et musulmans. Et puis, quelques minutes après le pilonnage de cet hôpital de Gaza, la population est également sortie manifester. L'onde de choc a dépassé la rue arabo-musulmane. Les manifestations pro-Palestine et en soutien au peuple razaoui se multiplient dans les pays de la région d'abord, au Liban, en Jordanie, en Irak, en Iran, en Syrie et en Turquie, mais aussi en Mauritanie, en Tunisie, dont plusieurs pays européens. Et à New York également, les manifestants ont affiché leur soutien au peuple palestinien. Ils ont choisi les représentations diplomatiques de l'entité sioniste et de ses alliés. Dans certains pays comme la France, les manifestations n'ont pas été autorisées, voire réprimées. C'est pour dire que malgré la propagande sioniste des médias occidentaux, aux quatre coins du monde, la conscience populaire s'est révoltée face à des crimes de guerre envers des enfants palestiniens notamment. En Algérie, des rassemblements spontanés hier soir dans plusieurs villes, notamment Oran, Wurgla et Sétif, les partis politiques et des organisations de la société civile, appellent à des manifestations demain à travers tout le pays. Le président de l'Observatoire de la société civile, Nourdine Benbraham, au micro de Samir Alloun. Le peuple algérien, tous les citoyens algériens, les associations, le mouvement associatif, les partis politiques, tous les Algériens sans exception vont sortir en masse le jeudi à 11h à travers les 58 villes du pays. C'est une expression massive, commune, pour dire « halte à cette atrocité israélienne ». Quantité sioniste, halte à ce massacre, halte à ce génocide, halte à ce crime contre l'humanité, contre des enfants, des femmes, des hôpitaux. Ça devient inacceptable. Et même dans l'histoire, on n'a jamais vu et observé des massacres et une atrocité pareille. Donc l'appel et l'invitation de tous les citoyens pour sortir massivement dans les marches à partir de 11h à travers les 58 villes est un espace commun entre tous les Algériens pour dire avec un seul mot « nous sommes solidaires avec nos frères et soeurs palestiniens ». Un rendez-vous pour briser le silence de l'Occident, notamment le président du Conseil national de la jeunesse, Moustapha Hidawi, au micro de Samir Alloun. Cette marche populaire prévue demain dans toutes les Wilayas est une expression sincère de ce sentiment fervent exprimé par tous les Algériens. Un sentiment collectif et solidaire envers cette question centrale pour nous. La Palestine est notre cause, nous, Algériens, grands et petits, société civile et citoyens. Demain, c'est un rendez-vous avec le patriotisme, un rendez-vous avec les causes justes, un rendez-vous avec l'humanisme. Les Algériens par nature sont connus pour leur bravoure. Ils soutiennent corps et âme, la cause palestinienne, une cause qui coule dans l'enfer. Ces manifestations seront une occasion pour les Algériens de réitérer leur soutien défectible à la cause palestinienne. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies ce matin par Hassan Choumech. Aujourd'hui, il est inadmissible de rester comme ça, insensible à tout ce qui se passe en Palestine. C'est inadmissible à tous les titres. C'est un peuple qui a souffert depuis des années. Et ce n'est pas normal que les Israéliens continuent à bombarder comme ça des hôpitaux et des civils, des enfants, des femmes enceintes, des pauvres malheureux. Et il est aujourd'hui important de réagir et que la guerre cesse dans ces pays, des deux côtés. C'est vraiment une catastrophe. C'est inadmissible. Un hôpital, des morts qui m'hadaquent, vraiment, on n'accepte pas. On est vraiment outrés. On est avec la Palestine. Je suis très émue parce que ce qui s'est passé, c'est vraiment un crime contre l'humanité. L'humanité a disparu quand a été créé l'État sioniste. Une minute de silence a été observée ce matin au Conseil de la Nation, dont le Président a une nouvelle fois condamné ce carnage en Palestine occupée. Salah Goudjil. Nous condamnons les massacres contre le peuple palestinien suite aux agressions de l'entité sioniste criminelle à l'encontre des habitants de la bande. L'entité sioniste a dépassé la ligne rouge. Nous sommes solidaires, peuple et gouvernement, avec le peuple palestinien. Nous réitérons la position immuable de l'Algérie en soutien à la juste cause palestinienne et aux droits inaléniables et imprescriptibles du peuple palestinien. Nous soutenons nos frères palestiniens, demain, peuple et gouvernement, à travers le territoire national. L'agression barbare menée par Israël contre les palestiniens également a dominé les débats qui devaient être consacrés à la déclaration de politique générale du gouvernement. Les membres du Conseil affirment dans leur intervention la solidarité de l'Algérie, peuple et gouvernement, avec la cause palestinienne. Dans ce cadre, le sénateur Mourad Lekhal du parti RND a salué la constance des positions de l'Algérie et sa défense permanente des causes justes, à l'instar de la cause palestinienne. affirmant que les sénateurs jouent un rôle important à travers la diplomatie parlementaire qui œuvre en parallèle avec la diplomatie officielle, à la promotion et à la défense de l'image de l'Algérie et de ses positions. Le sénateur Abdrahman Medani du parti FLN s'est également félicité de la position de l'Algérie, gouvernant et peuple, eu égard à sa constante position en soutien au peuple palestinien et a son droit d'établir un État indépendant. Pour le sénateur Ayssen Haïli du tiers présidentiel, fustise de son côté le silence de la communauté internationale face aux agressions ciblant la bande de Gaza. Le membre du Conseil de la Nation a dénoncé la violente agression sioniste contre la bande de Gaza, la qualifiant de crime odieux n'épargnant personne. Il a appelé dans ce sillage les États à agir dans l'urgence, à l'effet d'ouvrir des passages sécurisés pour les aides humanitaires. Conseil de la Nation, Ibti Haladoun, Algéchan 3. Le chef de la diplomatie algérienne a condamné également la frappe qui a visé l'hôpital Razawi et déploré le silence de la communauté internationale. C'était ce matin en marge de la réunion Afrique-Pays Nordique. Ahmed Addaf. Le silence face à cette horreur est insoutenable et cette inertie alors que toutes les règles du droit international de l'humanité sont violées et piétinées. C'est inacceptable. Fermer les yeux devant ce génocide qui remplit tous les critères Zé ne peut servir la sécurité de la région ni mettre fin à l'occupation et encore moins restituer le droit au profit de son peuple légitime. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a réagi après le pilonnage de l'hôpital, notamment à travers une conférence de presse organisée il y a quelques instants au Liban. Il souligne que la tentative de diaboliser la résistance a échoué et il tient les Etats-Unis et l'Occident pour responsable du génocide en cours dans la bande de raza. Le chef du département politique du Hamas à l'étranger abonde dans ce sens, Samy Aoudjouhri. Le massacre sioniste et odieux reflètent la nature et la réalité de cette occupation criminelle qui se délecte du meurtre sans tenir compte de rien. Le soutien américain et occidental a permis à l'occupation de tuer encore et encore sans aucune limite. Les condamnations occidentales qui ont été émises sont des condamnations faibles car elles n'ont pas nommé le criminel mais en seulement parlé du crime. Cela confirme que l'Occident est derrière l'occupation et cherche à justifier ses actions et à les dissimuler. C'est pourquoi nous sommes confrontés à des massacres continus. Les massacres ne se sont pas arrêtés à l'hôpital de raza, ce qui se passe à raza est une opération d'extermination des razaouis. Une tentative d'effacer raza et d'en chasser les survivants. Le réaffirmant que ce qui se passe est un plan occidental pour soutenir l'occupation israélienne, un soutien qui va bien au-delà du soutien politique. Les massacres vont se poursuivre et le monde arabe notamment doit agir. C'est ce qu'explique l'ancien diplomate palestinien Hamdan Damiri, contacté par Rabea Slimani. Le monde arabe ne doit pas rester de cette manière-là. Nous sommes devant des massacres. Un plan préparé par Israël. Israël va faire tout justement pour tuer et massacrer le maximum des Palestiniens parce qu'il a un objectif, c'est de vider une partie de la Palestine, surtout la vente de Gaza, de ses habitants. C'est ça le plan israélien. C'est pourquoi ils font ces massacres, pour dire à tous les Palestiniens qui habitent à Gaza, vous n'avez pas de place. Maintenant, le monde arabe doit agir, doit prendre ses responsabilités. Celui qui est un ambassadeur israélien, chez lui, il doit demander à cet ambassadeur de partir. Celui qui est un ambassadeur doit le fermer. Et aussi, il ne faut pas s'arrêter à Israël. Il faut aussi aller vers celui qui protège Israël. Et l'Occident continue de tenter et de disculper l'occupation israélienne en remettant en cause l'origine de la frappe qui a rasé l'hôpital. Les preuves sont pourtant irréfutables, explique Hamdan Dameri. Le crime survenu hier soir par l'armée israélienne qui a bombardé l'hôpital d'Amadan et de Gaza. D'abord, ils ont parlé de Hamas et après, ils ont parlé du Jihad-Sami. Ils sont dans le mensonge total. Il n'y a pas un missile qui peut tuer 500 personnes. Ce sont des bombes américaines livrées par les États-Unis, dernièrement à Israël, et qui font énormément de dégâts. A Nounes, dans le sud, je dirais, de Gaza, quelqu'un m'a dit qu'il y a une bombe qui est tombée, qui a visé une maison. Les habitants, heureusement que cette maison n'étaient pas là, parce qu'ils ont védé cette maison. Mais toutes les maisons voisines, elles étaient détruites. Cette même armée, elle a déjà menacé trois autres hôpitaux palestiniens dans le nord, dans le centre de Gaza, parce qu'elle a ordonné à ses hôpitaux de se vider, pour sortir des malades, des PC, des personnes qui sont dedans. Bien sûr, s'ils ont refusé cette hôte, ils continuent à travailler normalement. Cette armée israélienne criminelle, dirigée par un gouvernement saschiste, n'hésite pas à bombarder même les hôpitaux, ce qui est complètement contraire aux droits internationaux. Cette attaque sauvage a choqué l'opinion internationale. Elle pourrait acter la fin d'Israël, qui perdra d'abord ses soutiens déjà fragiles. C'est l'analyse d'Alain Corrèze, contacté par Abéa Slimani. Je pense que c'est le début de la fin d'Israël. Le comportement hors la loi de cet état n'est plus acceptable, d'autant plus qu'il est non seulement hors la loi, mais il est inhumain. C'est le début de la fin de cet état qui n'est plus acceptable tel qu'il est actuellement. En plus, sur le bombardement de cet état bâtisse des mensonges ignobles sur la réalité de ce qui se passe. L'existence de cet état n'est plus acceptable pour aucune des nations. Ils obtiennent le résultat inverse de ce qu'ils auraient souhaité, puisque la communauté arabe n'était pas unie auparavant. Ils unissent les sunnites et les chiites et les chrétiens. Ils unissent tout le monde contre eux, en fait. Il n'y a que les États-Unis. Mais comme ils dirigent les États-Unis, évidemment, il n'y a que les États-Unis qui les soutiennent. La machine de guerre israélienne ne s'est pas arrêtée après le bombardement de l'hôpital de Haye Zeytoun, qui a fait des centaines de morts, puisque les missiles pleuvent encore sur les civils de la bande de Gaza. Gaza encerclé, bouclé, privé de tout. On écoute le témoignage de Mohamed Younes. Il répond depuis Raffa Rabia Slimani. On n'a pas dormi, parce que c'était vraiment très, très, très difficile, avec les grands impacts, l'hôpital de Gaza. Les avions ne sont pas quittés le ciel de Gaza toute la nuit hier. C'était vraiment très difficile. Dans le même temps, il y avait des bombardements sur le sud de Gaza, la ville d'Orapar, même au sud de Gaza. Il y a un bombardement au centre de Gaza. À partir de 8 heures du soir, il n'y a personne dans la rue. Seulement, on écoute les avions. On écoute les bombardements, mais malheureusement, on ne sait où exactement, parce qu'il n'y a pas de connexion. Les radios, même les radios, toujours, les radios sont difficiles d'écouter, parce qu'on est toujours trahéliens, ils envoient des messages, ils envoient des messages sur les radios palestiniens. Pour faire des menaces palestiniens, il faut qu'il y ait votre appartement, il faut aller chez le sud, toujours, ils envoient des messages sur le radio. Donc, vraiment, il n'y a pas d'informations, seulement comme des personnes qui attendent la mort. Toujours, on attend la mort juste le soir. On ne peut pas bouger, on ne peut pas se connecter. Même le réseau jaoual qui travaille là-bas ne marche pas au soir. L'occupation israélienne qui a demandé une nouvelle fois aux palestiniens de quitter le nord de Gaza, sauf que le sud n'est pas non plus épargné par les bombardements qui, donc, concernent l'ensemble de l'enclave. On écoute une nouvelle fois le témoignage de Mohamed Younes, recueilli il y a quelques instants, depuis Rafa. Il y a plus de 450 000 personnes qui sont chassées de nord de Gaza jusqu'au sud de Gaza. Les produits ne sont pas suffisants pour les gens, même les nourritures, elles sont très difficiles. Le passage de Rafa est bombardé par le direct australien pour la quatrième fois. Il était jour fermé. Alors, il y a des aides qui sont dans les rapports de l'Ariche. On y jette, il attend le permis d'aussraïen pour passer. Donc, une situation insoutenable et un crime qui continue. Plusieurs condamnations ces dernières heures. La dernière en date, c'est celle de la tariqa Qaderia dans l'ensemble de l'Afrique qui a condamné le bombardement de l'hôpital Hayy Zeytoun. Un énième crime de l'occupation israélienne. La tariqa appelle l'ensemble des musulmans et des croyants à travers le monde à faire face à cette occupation, à ces crimes qui continuent. Lorsque le soutien à une cause légitime devient un crime, ça nous donne, Ali Hammouche, le cas de Youssef Atal. Absolument, Nellyman. La nouvelle est tombée ce matin, malheureusement, pour le défenseur de l'équipe nationale de football, Youssef Atal, qui a été suspendu jusqu'à nouvel ordre par son club, l'OGC Nice, qui se laisse la liberté de le réintégrer, ou pas, à une date ultérieure. Youssef Atal paye ainsi son soutien à une cause juste, celle de la Palestine. Tout est parti d'une story sur son compte Instagram publiée le 14 octobre dernier. Après le succès de l'Algérie contre le Cap Vert, on y voyait le latéral droit Youssef Atal posé avec une écharpe où c'est écrit « Free Palestine ». Dans un pays où la liberté d'expression soit disant fait partie de ses fondamentaux, cela a été suffisant pour que le monde politique en France se saisisse de l'affaire pour descendre en flamme l'international algérien, faisant preuve des deux poids, deux mesures, puisqu'il y a des joueurs, il faut le dire, qui soutiennent l'État sioniste et ses crimes contre le peuple palestinien. Pire, une enquête a été ouverte à l'encontre de Youssef Atal, accusé d'apologie du terrorisme, oubliant que le vrai terrorisme sioniste qui continue de tuer des milliers de civils palestiniens. Et puis, les Palestiniens soutenus toujours et encore par l'Algérie, y compris dans le domaine du sport et du football, puisque l'Algérie est prête à accueillir les rencontres qui concerneront l'équipe de Palestine. Absolument. Le président du Conseil supérieur de la jeunesse et des sports palestiniens, Djibril Rajouba, a salué la décision prise par les hautes autorités en Algérie d'accueillir les matchs officiels et non officiels de la sélection palestinienne de football, entrant dans le cadre de la préparation aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la Coupe d'Asie des Nations 2027, et de prendre en charge tous les frais liés à cet événement. C'est une décision qui reflète la position inflexible de l'Algérie par rapport à la cause palestinienne et qui intervient au moment où le peuple palestinien est confronté à une agression raciste et un terrorisme que l'humanité n'a jamais connue auparavant. La position de l'État algérien et de son président, Abdelmajid Tibboun, sont à saluer du côté des Palestiniens, comme le souligne le président du Conseil supérieur de la jeunesse et des sports palestiniens, Djibril Rajouba. Je tiens à remercier M. le président de la République algérienne, Abdelmajid Tibboun, en cette période difficile que traverse notre pays. Mes salutations de la Palestine au président algérien et au peuple algérien. C'était donc le président du Conseil supérieur de la jeunesse et des sports palestiniens, Djibril Rajouba, donc la sélection, plutôt la fédération palestinienne de football, qui devra choisir un terrain où elle recevra ses prochains adversaires dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Asie. Merci Ali Hamouch, on arrive au terme de ce journal consacré essentiellement au dernier développement, des développements tragiques dans les territoires palestiniens occupés, avec au moins 3400 martyres, une situation qu'on abordera encore tout à l'heure dans l'émission de 13h en compagnie de Sabrina Erwabah. Merci au réalisateur Mohamed Zewi Erdouane. Si et si, il y avait Semer à la console technique et Nejma à la régie d'antenne. Merci. Merci.